Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark. VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements. 3200 serveurs. Appareils illimités. Surfshark. Gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Ma liste, ça va mieux, mais c'est certainement compromis pour ce week-end. Pas rétabli totalement, donc... C'est pas ça en plus ? Non, non, c'est un problème de dos. Un problème de dos, ouais. Vertèbre. Dos bloqué, et ça va mieux, mais ça sera certainement pas suffisant pour qu'elle soit apte. Oui, bon, à chaud, j'ai déjà donné ce sentiment-là, c'est-à-dire que la première mi-temps est, pour moi, ratée. On n'a pas réussi à aller là où on voulait aller, à travers le plan de jeu, à travers l'idée de mettre en difficulté Guingamp. On ne l'a pas assez fait, pour moi. On n'a pas été au bout des choses. On n'a pas été assez... Peut-être déterminé sur ces derniers gestes-là, la dernière passe, l'avant-dernière. On l'a vu déjà un petit peu avant la mi-temps, où la récupération de certains ballons assez hauts nous a permis de mettre en danger Guingamp. mais là, j'aurais aimé qu'on soit un peu plus tueurs à ce moment-là, qu'on aille au bout des choses. J'ai le sentiment que nos actions n'étaient pas totalement terminées. Il faut travailler là-dessus. Après, ce qui est bien, c'est que l'équipe ne s'est pas décomposée forcément. Il y avait un petit sentiment à la mi-temps de déception par rapport au contenu, mais on a ensemble remis quelques situations en place. Il n'y a pas eu de nervosité. L'équipe est restée sereine. Je pense que c'était la clé sur ce match. On n'a pas lâché, mais on a accentué les choses. Déjà avant la mi-temps, j'avais cette impression quand même. C'était le point positif. Et puis en deuxième mi-temps, on réussit à marquer. On a 10-12 minutes vraiment très intéressantes, justement dans la zone qui est importante, les surfaces, mais là, offensivement, on était efficaces. Sur des situations de transition, on a fait les bons gestes, les bons choix, les bonnes courses, bien accompagnés par le bloc. Bon, voilà, c'était après une deuxième mi-temps quand même beaucoup plus intéressante. En première mi-temps, on a bien l'impression que ça rentrait beaucoup, que ça a écarté peut-être pas assez ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on a trop joué à l'intérieur du jeu. Je n'ai pas ce sentiment-là. J'ai le sentiment que, voilà, peut-être que parfois on avait peur aussi de... Peut-être qu'il y avait un petit peu de doute dans l'équipe après le match de Saint-Etienne, qui est certainement la plus mauvaise prestation entre les matchs de préparation et le premier match de Dijon et maintenant celui de Guingamp. Du coup, je pense qu'on ne se lâchait pas assez non plus dans les initiatives. Il y avait un petit peu de peur de bien faire. Et quand on a plusieurs joueuses qui sont un petit peu en dedans, voilà, ça provoque ça. La sortie de Maëli, c'est assez vite. Il y a eu peut-être un peu de perturbation aussi à ce moment-là. Mais je ne sais pas si... Moi, je mets surtout ça sur le compte de faiblesse technique sur ces moments-là à partir du moment où dans les têtes, c'est un petit peu plus difficile. En deuxième mi-temps, on a vu une équipe un peu plus libérée, se lâcher. Bon, c'est ce qui a été évoqué à la mi-temps. C'est bien, il y a une réponse. On aurait aussi pu s'écrouler ou ne pas être meilleur sur la deuxième. Mais je trouve que le match est monté crescendo. Maintenant, j'attends d'autres prestations plus abouties. Et puis avec de la confiance aussi, le troisième but de Faustine, un beau but également de Nélia, ça rend, ça donne de la confiance ? Oui, 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 c'est important. Ça nous met dans des conditions plus sereines. Je pense que c'est le mot adapté pour préparer Bordeaux. Et au niveau de la défense, est-ce que... J'allais rentrer en cours de jeu, mais j'avais une image un peu de lui, peut-être un peu plus offensive ? Avec Maëlys, Ketna montre aussi une capacité à contre-attaquer. Ce qu'on demande à Maëlys aussi dans ce couloir droit. Mais du coup, de l'autre côté, on est capable avec Ketna. En mettant Ketna sur le changement, en repositionnant Marie à droite, parce que Marie est capable de jouer facilement des deux côtés, ce n'est pas un problème pour elle. On retrouve peut-être un peu plus ça sur notre côté gauche. Non, ce qui a peut-être perturbé un petit peu, c'est que dans nos relances, Marie a quand même commencé à gauche et a continué le match à droite. Il y a eu un petit peu d'adaptation à ce moment-là, tout simplement. Et puis un peu de fébrilité, je reviens dessus. Et après, on passe à autre chose, parce que c'est plus intéressant de parler de confiance et de points positifs. Mais il y a eu un peu de fébrilité par moments défensivement. Comment tu t'es préparé pour Bordeaux ? C'est important aussi, les matchs s'enchaînent. C'est bien. C'est important d'enchaîner, c'est bien. C'est bien. C'est ce qu'on demande, d'enchaîner les matchs. On va jouer une équipe qui a un calendrier très difficile, qui vient de jouer sur ses trois premiers matchs, Paris et Lyon. Du coup, des matchs difficiles, parce que c'est les deux gros du championnat. C'est surtout une équipe jeune, en reconstruction, qui demande à progresser. Mais il y a une base de bonnes joueuses dans cette équipe. Donc voilà, on s'est préparé pour mettre Bordeaux en difficulté sur leur qualité. Et puis nous, essayer d'avancer, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas assez abouti, ce que l'on fait pour le moment. Ça demande du temps, parce qu'il y a aussi de la nouveauté dans l'équipe. Mais on n'en a pas de temps, donc il faut maintenant foncer. Et j'espère qu'on pourra remettre Bordeaux en difficulté sur là où on voudrait aller, sur notre projet de jeu, avec beaucoup de mouvements, défendre à 11, attaquer à 11. Vraiment avoir une équipe qui soit bien, bien, bien connectée. Pour le moment, c'est trop par moment. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Et j'aimerais qu'il y ait plus de temps forts. Donc voilà, c'est ce que j'attends vendredi. Ce jeu de lien, de rapidité ? Oui, ce jeu de passe, tout simplement. Après, le jeu de passe, ça demande aussi de la cohésion, des connexions, des positions, des bons déplacements. Pouvoir être à l'aise pour savoir qu'est-ce que va faire ma ou mes coéquipières quand je suis porteur du ballon. Et ça, ça peut demander un petit peu de temps parce que ça demande du travail. Et la connexion dans le foot, c'est jamais très simple. De partout, les débuts de saison sont parfois un peu déséquilibrés ou tronqués parce qu'il y a des équipes qui sont déjà en place dans la continuité et d'autres qui sont en reconstruction. Peu importe sur le papier la qualité des joueurs ou des joueuses. Quand il y a de la nouveauté, il faut du travail derrière. Ça, c'est certain. Et puis, nous, on est en plein dedans. Peut-être que notre préparation a été un tout petit peu trop surcotée par rapport à nos résultats. Il y avait déjà des choses intéressantes. Et puis, dans l'adversité du championnat, on voit apparaître quelques petites lacunes qu'il faut gommer. Donc, voilà, dans 48 heures, on sera dans un schéma où on va à Bordeaux pour gagner. On est prêt. J'ai un groupe quasiment au complet. Voilà, tous les voyants sont verts. Et puis, oui, il y a de la confiance également parce qu'un match comme samedi, il y a quand même le sport et tu avances. Oui, exactement, c'est le terme. On avance avec la confiance. Dans le sport, c'est un mot d'ordre important, mais c'est facile à dire. Avoir confiance, c'est très simple à dire. Après, sur les faits, dans les actes, ça demande aussi du travail. OK, merci Yannick. Merci.